Bruce Lee bien sûr, Kung-Fu ! Je m'appelle Ritia Koseimi, j'ai 27 ans, je vis à Casablanca. Je suis physiothérapeute, kinésithérapeute et pour ce qui est de mon parcours sportif, je fais du jiu-jitsu brésilien et du tai-chi, que j'ai commencé depuis très très jeune et aussi du Kung-Fu Wing Chun. Pour les arts martiaux, j'ai commencé depuis mon plus jeune âge. C'est mon père qui nous a initiés, il est aussi un ex-champion de karaté. Donc il nous a mis au karaté et ensuite c'est notre professeur de jiu-jitsu brésilien, Mohamed Targhissi, qui est d'ailleurs un grand grand champion mondial, qui nous a, comment dire, qui a pris la relève et qui nous a ouvert le chemin aux arts martiaux. Et depuis, on y est, c'est un mode de vie, on vit avec. Le jiu-jitsu brésilien commence à se développer au Maroc. Ça fait déjà longtemps qu'il existe, à travers mon professeur d'ailleurs, plus d'une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Mais les gens commencent maintenant à savoir quand on dit jiu-jitsu brésilien, ils disent, ah, c'est un petit peu comme la mode. Et pour ce qui est du tai-chi, il n'est pas encore mis en avant au Maroc. C'est bien dommage, mais on essaie d'y remédier. Non, jiu-jitsu brésilien, c'était japonais et après il a été développé et donc c'est devenu jiu-jitsu brésilien. C'est le combat au sol en général. J'invite tout le monde, surtout les filles marocaines, à s'y mettre sincèrement. Parce que vu la situation au Maroc, on est obligé d'apprendre à nous défendre. Le tai-chi veut dire boxe de l'ombre. Donc on travaille notre corps et en même temps notre esprit. Il faut savoir que le tai-chi, c'est une thérapie spirituelle et énergétique avec laquelle on peut traiter plusieurs maladies. C'est tellement bénéfique pour le corps que dans d'autres pays, c'est remboursé par la sécurité sociale. C'est une médecine qui est vraiment concrète. Sincèrement, c'est des gens qui ont entendu l'information et vous savez, ça va de bouche à oreille. Et donc, on m'appelle. Des fois, je ne sais même pas comment ils ont eu mon numéro ou bien ils ont entendu parler de cette thérapie. Aussi, il faut noter que je suis dans l'association AMM qui traite les enfants atteints de troubles musculaires avec le professeur Slassi. C'est le chef de service de neurologie au CHU, Ibn Rost. Et donc aussi, puisque je suis dans l'associatif, on entend parler et les gens, quand ils testent, ils adhèrent et on voit clairement les résultats. Bon, je vais être franche. Sincèrement, au Maroc, les arts martiaux ne sont pas du tout mis en avant. Pas du tout. Et c'est bien dommage parce qu'on a beaucoup de champions qui ont un potentiel qui est juste incroyable. Je vais juste donner un exemple. Par exemple, moi, j'ai fait beaucoup plus de compètes à l'international qu'ici à l'échelle nationale. Et même quand on organise ici, ce n'est pas assez médiatisé. C'est vite... On n'en parle même pas. On a besoin d'abord d'encouragement. Comme j'ai dit, même quand on organise des compétitions ici au Maroc. Par exemple, vous-même, vous n'en avez jamais entendu parler. Compétitions de Jujutsu. Il faut vraiment être dans l'art pour savoir qu'il se passe ça et ça. Donc, quand on organise, ce n'est pas assez médiatisé. On a plusieurs champions qui vont faire des compétitions à l'international, mais ça passe vite aux oubliettes. Et aussi sur le plan financier. J'espère une meilleure version de moi-même continuer à apprendre, continuer à évoluer et à aimer ce qu'on fait. C'est surtout le plus important.